Un cinquième sommet pour éteindre l'incendie en Syrie. Malgré le cessez-le-feu du 31 août dernier, le régime syrien continue son offensive sur le dernier bastion rebelle d'Idlib. Les principaux acteurs du conflit, la Turquie, la Russie et l'Iran, se disent alarmés par le risque d'une détérioration de la situation humanitaire. Ankara souhaite créer une zone de sécurité au nord de la Syrie. « Nous pensons que dans cette région, nous pouvons accueillir au moins 2 millions de frères et sœurs syriens réfugiés dans notre pays. Et si nous pouvons étendre cette zone à Derezer et Raqqa, leur nombre peut dépasser les 3 millions. » Cette zone tampon, une bonne façon pour les Turcs de séparer leurs frontières des zones contrôlées par des combattants kurdes, des terroristes pour Ankara. Seulement voilà, ces milices sont appuyées par Washington. Et pour la Russie, l'Iran soutient de Damas la présence de troupes américaines en Syrie. Ils posent problème. « Leur présence sur le territoire syrien est illégale, tout le monde le sait. Mais nous voulons croire que la décision du président américain de retirer ses troupes sera effectivement mise en œuvre. » En décembre 2018, Donald Trump avait ordonné le retrait immédiat des troupes américaines en Syrie avant de réviser son jugement. Le président turc a affirmé que la zone tampon prévue serait mise en place de manière unilatérale en cas de désaccord avec son allié américain.